Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui voyage dans le temps pour vous expliquer qu'il faut lire des comics, ni peut-être pas ceux dont ils parlent cette semaine, puisqu'on vous parle de A Vicious Circle, de Liebermero et Madson Tom Lee. Madson avec deux T, et contrairement à ce que j'ai écrit partout sur ma promo où je l'ai mis qu'avec un seul T, c'est Madson avec deux T. Je m'excuse s'il nous écoute, je pense pas qu'il nous écoute. J'espère pour lui qu'il nous écoute pas, parce qu'a priori on va pas dire du bien de ce titre. Mais toi tu spoiles déjà ? Je spoil un peu la vie. Mais pour parler de ce titre, j'ai demandé à ma petite équipe de se présenter en me donnant, et là on voit la tête de Faye qui découvre la question, son voyageur temporel préféré, et on va commencer par Faye. Déjà bonsoir. Ah bah ça je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup Time Cop avec Jean-Claude, magnifique. Ah il a un beau look pour voyager dans le temps et rendre la justice. Nous sommes aussi avec Sophie, salut Sophie, qui est ton voyageur temporel préféré ? Salut, et bah moi c'est Doctor Who évidemment. Lequel ? Eleven. D'accord. Et avec Angel ? Angel, quel est ton voyageur temporel préféré ? Le doc avec sa DeLorean. Un autre doc. Un autre doc, effectivement. Et nous sommes aussi avec Spades, salut Spades, comment ça va Spades, et quel est ton voyageur temporel préféré ? Ça va très bien, et puis H.J. Wells. D'accord. Tout simplement. Et toi, quel est-ce ? Moi c'est Terminator, je pense. Je me dis, il faut quelqu'un le cite. T'as même pas cité Code Quantum, il n'y a que XP qui l'a fait dans le chat, qui a dit Sam Beckett. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh bravo. Oh bravo. Donc, effectivement, cette semaine, on va vous parler de Ovicius Circle, pour changer Cornelius. Ah oui, c'est vrai qu'il travaille, j'entends, mais on va en parler après de Cornelius. Je ne te spoil pas Marocco, mais peut-être que ça va parler de singes, ou de gens qui se voient comme un singe. Donc, avant de commencer, de parler de cette fameuse review de Ovicius Circle, nos petits chroniqueurs de l'émission vont faire une petite recommandation culturelle. D'un truc qu'ils ont vu, ou tout simplement, un truc qu'ils ont envie de partager avec vous. On va commencer par Spade, tiens. Donc, le bouquin que je suis en train de lire en ce moment, c'est En remorquant Jéhovah, de James Moreau. Donc, pour expliquer vite fait l'histoire, Nietzsche disait Dieu est mort. Là, dans le bouquin, c'est clairement le cas. Et il y a son cadavre de 3 kilomètres de long qui dérive le long des côtes de l'Afrique. Et un capitaine de remorqueur est engagé par les anges pour récupérer le corps et puis l'emmener au pôle nord où il sera mis dans un cercueil de glace pour l'éternité. Mais le Vatican n'est pas très chaud sur le fait que le monde sache que Dieu est mort. Donc, il y a des sabotages de tous les côtés. D'accord. C'est pensé au MCU avec son... C'est un Céleste ou c'est un... Oui, c'est un Céleste. Parce que dans le monde du MCU, normalement, il y a un Céeste en plein milieu de l'océan qui s'est écrasé. Donc, on ne reparle plus après Eternol, bizarrement. Et apparemment, ça ne change pas du tout les marées, tout ça. Il n'y a pas de fait qu'il y ait un bonhomme géant de plus de je ne sais pas combien de mètres de haut en plein milieu de l'océan. Mais ce n'est pas grave. Sophie, est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous partager ? Oui, alors, j'hésite un peu. Mais comme j'ai fait une vidéo sur TikTok pour Godzilla Minus One, je vais vous parler plutôt de la fiancée Chucky. Et du coup, que j'ai vu ce week-end. Je ne l'avais pas vu à l'époque parce que moi, à l'époque, je ne regardais que les premiers films d'une saga horrifique. Et je ne regardais jamais les suites en pensant que c'était de la merde les suites. Et je me trompais pour la fiancée de Chucky parce que franchement, il est très cool, très fun. C'est une comédie horrifique qui reprend le personnage de Chucky et qui va apporter au lore puisqu'il va lui apporter une fiancée un peu revancharde. Et à côté de ça, on va suivre un petit couple totalement innocent qui se fait embarquer par le couple de tueurs en série, n'est-ce pas ? Et évidemment, les deux sont dans un corps de poupée, sinon ce n'est pas drôle. C'est assez drôle, il y a plein de quiproquos, ça fait plein d'entails sur le côté romantique de base tout en gardant une petite nuance, je trouve. Donc moi qui n'aime pas trop la romance, ça m'appuie à plus. Et voilà, c'est un film fun. Je n'ai pas encore vu le fils de Chucky et la série et tous ceux qui ont suivi, mais par exemple, c'est de bon augure, donc j'ai hâte de voir la suite. Mais après, moi j'aime bien ce où tu as la fille de Brad Dourif qui apparaît, qui sera après dans la série, mais elle est trop trop forte. Elle est flippante, elle est encore plus flippante que son père. Mais d'ailleurs, le documentaire, je ne sais pas s'il y est toujours sur Shadows, dont j'avais parlé pour Surfroid, ma vie avec Chucky, qui était faite justement par la fille d'une des personnes qui s'occupent de la marionnette. C'était hyper touchant de voir toute la relation de l'équipe au fur et à mesure des films et tout. J'avais trouvé ça vraiment cool en fait. Et bonsoir à Ornika. Bonsoir. Je rebondis, ce ne sera pas marocon, mais juste pour vous souligner, parce que le truc Chucky, ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai vue cette semaine qui est très très cool de Red Habitball, qui est une chaîne YouTube qui parle d'animation. et il faisait tout un lien entre le mythe de Frankenstein et Fullmetal Alchimist, la toute première série. Et si ça vous intéresse. Et si vous n'avez pas vu Fullmetal Alchimist, la première série, vous n'avez vu que Brotherhood. Regardez vraiment la première série, elle est vraiment cool. Elle a plein plein de trucs en plus. Ce n'est pas juste du fileur. Je vais même vous l'avouer en direct, je préfère la première série. Peut-être que c'est comme ça que j'ai découvert l'univers. Mais Fullmetal Alchimist, c'est vraiment très très cool. Voilà. Moi, j'ai regardé la série Fullmetal Alchimist et j'avais du mal à rentrer dedans, en fait. Tu devrais réessayer. Et en plus, je n'avais pas eu le lien avec le roman gothique, mais la vidéo m'a fait ouvrir les yeux sur certains points qui sont assez intéressants. Non, non, ce n'est pas ça, XP. Fullmetal, c'est la suite de... Non, ce n'est pas la suite de Full Contact. Il n'y a aucun lien avec... Mais peut-être que Jean-Claude Van Damme... Full Contact pour démarrer la voiture. Feil, est-ce que tu as une recommandation ? Oui, je crois que j'en avais parlé un peu. Mais là, j'ai fini, donc je peux en parler un peu plus. Je vais conseiller une série sur Netflix, qui est donc une série coréenne qui s'appelle La créature de Kyonsang, qui raconte en fait, en gros, dans une ville, il y a des personnes qui disparaissent mystérieusement. Et on a un groupe de personnes, donc deux enquêteurs, qui sont là pour retrouver la mère de l'un des deux et la femme de l'autre. Et on a le patron un peu de la maison, un peu du pawn shop, comment on dit déjà en français ? Le prêteur sur gage. Le prêteur sur gage, voilà. Donc si vous voyez un peu la série qui se passe à Las Vegas, la de telle réalité, vous pouvez imaginer. Voilà. Et bref, ils vont mettre une enquête pour savoir ce qui se passe. Et en même temps, il y a des histoires de complots, il y a des histoires de créatures. Il y a une ambiance vraiment qui m'a fait penser un peu à du Lovecraft, c'est vrai, qui m'a fait un peu penser à la forteresse noire de Michael Mann. Donc voilà, c'est plutôt bien. Enfin, il y a pas mal de références à pas mal de trucs occidentaux mélangés avec le côté un peu asiatique. Et j'ai trouvé ça sympa. Après, c'est pas parfait. Les effets spéciaux, c'est pas tout le temps ça. Et des fois, il y a quelques petites maladresses, mais vraiment, ça cesse de regarder. J'ai passé un très très bon moment devant. Et voilà, je vous le conseille. C'est sur Netflix, il y a à peu près 10 épisodes. Et voilà, je trouvais ça très divertissant. Puis ça faisait plaisir. L'ambiance, elle est plutôt bien gérée. Les persos sont assez touchants. Donc voilà, c'était une bonne surprise. C'est bien, merci Feil. Je vais faire une contre-recommandation, vu que tu parles de drama. Et puis que James a parlé de Fullmetal Alchemist. Donc il existe une version live de Fullmetal Alchemist. Non, non. Regardez, surtout pas ça. C'est épouvantable. Comme celle de Bleach aussi. Non, celle de Bleach, elle est marrante. Elle a un cran au-dessus quand même. C'est vrai que les trucs japonais. Celle de Jojo Bizarre, c'est pas Takeshi Miiki qui a fait celle de Jojo Bizarre Aventure ? C'est ici. Ah, je l'ai fait. Ça devait être le 14e film de l'année, comme d'habitude. Takeshi Miiki, s'il ne fait pas six films dans l'année, c'est détonné pour lui. C'est qu'il ne va pas bien. Angel, est-ce que tu as une recommandation à nous partager ? Ouais, parce que moi, je suis douée pour acheter des trucs que j'ai déjà. Donc j'ai craqué pour le Last of Us Part 2 Remastered sur PS5. Alors je ne vois aucune différence avec la version PS4. Ah, tu as trois niveaux oubliés. Alors c'est intéressant parce que tu as des commentaires dedans et tout, mais c'est très très court. Ça fait plutôt remplissage. Et après, tu as un mode, c'est sans retour. En réalité, tu es dans une arène, tu dois tuer des ennemis, aller jusqu'au boss. Alors je n'ai pas testé. The Last of Us, je le fais pour l'histoire. C'est un jeu de solo narratif. Je le fais pour le solo narratif. Mais bon, c'est cool de retourner dessus. Et malgré que tu sais ce qui t'attend d'être choqué par les choses. Moi, j'aime bien le personnage d'habit, mais là, j'ai la haine envers elle. Mais après, je sais que je vais la rouer mes nouveaux. Il y a eu l'annonce de l'actrice qui l'a jouée. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je l'aime bien cette actrice. Même pour Dina, il y a eu aussi Isabella. Et puis le gars, l'autre mec. Jessie. Oui, Jessie. Bon, ça a l'air. Franchement, le casting pour la saison 2 a l'air pas mal. On verra s'ils suivent le jeu. Mais en tout cas, le jeu, moi, je le conseille pour les gens qui vont aimer le premier, qui vont aimer la série, qui veulent être curieux. Après bon, si vous voulez vous garder la surprise, voilà. Mais voilà, ça reste un jeu quand même qui est top. Avec une histoire prenante. qu'on adhère ou pas à ce qu'on a voulu nous montrer, mais il y a un parti pris. Donc sur ce côté-là, Nate Druckmann, il a fait du bon taf. Ok, bah merci beaucoup. Ah, je m'en suis toujours pas remis, regarde. C'est toujours, après moi. Je n'ai pas compris la ref, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai passé mon après-midi avec deux podcasteurs, puisque ces messieurs font un... Ils ne sortent pas souvent d'épisodes, mais quand ils sortent des épisodes, c'est assez complet, puisque c'était 5 heures d'émissions d'affilée. C'est Super Love Battle Song, ou c'est Super Battle Love Song, je ne sais plus. Super Battle Battle ? Voilà, peut-être, ça doit être ça. Donc c'est Draven, du podcast 24 FPS, de The Master of War Show, de Galactic Frack, enfin de plein, plein de podcasts, tous très bien. Et un autre podcasteur très, très talentueux, qui est le Dr Zaius, qui font ça tous les deux. Et donc en fait, ils parlent de musique, et ils classent ensemble. On leur envoie en fait des titres de musique où il y a le mot love ou amour dedans, et eux les classent dans un ordre qui leur est totalement impersonnel. Et c'est assez marrant, parce qu'on apprend plein de trucs. Moi, j'aime bien la musique, mais je ne suis pas tant érudit que ça sur la musique. Donc moi, ça me permet d'apprendre plein de trucs. Quand on voit que j'écoutais mon truc, et on était passé à une heure et demie, ils avaient fait une chanson. Donc vraiment, ils restent longtemps. Mais rappelons qu'à la base, ce projet, c'était une blague. Oui, c'est un... On m'a mis à trois épisodes, dont un qui fait 5 heures quand même. Oui. Et là, effectivement, Petite Pensée à XP, qui leur a envoyé plusieurs chansons. Et là, il leur envoie du Francis Cabrel. Je pense qu'il ne savait pas à quel point il allait se faire défoncer par Zaius, qui apparemment n'aime pas du tout Francis Cabrel. Mais vraiment, pas du tout. Ah ouais ? C'est quoi ? C'est « Je l'aime à mourir ». Vraiment, il l'a défoncé. Zaius, il est très punk, hardcore, ce genre de choses. Bon, là, on n'empêche pas l'autre. Moi, je peux écouter du Black Metal et du Cabrel dans la même soirée. Bon, ce n'est pas le cas du... Cabrel, tu fais du Black Metal ? Voilà ce que j'allais dire. Alors, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Je serais curieuse de voir ça. Christopher Lee, il a fait du métal un peu. Il est tellement cool aussi. Mais le podcast, c'est vraiment bien. Je ne sais pas si tu l'as écouté, Spades ? Non, c'est un podcast de tier list et je n'écoute pas ça. Je ne supporte pas. C'est le concept qui me hérisse le poil, rien que de base. Donc, j'aime beaucoup les deux, mais ça, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. En tout cas, c'est très cool. C'est très marrant. Malheureusement, je leur ai proposé à multiple reprises. Mais il n'y a pas le mot love. Everlong. Mais il y a toutes les lettres pour faire le mot love, sauf qu'ils ne sont pas dans le bon ordre. Mais ce n'est pas grave. Et puis, franchement, quitte à parler d'une chanson, autant parler d'Everlong. C'est juste personnel, c'est pour ça. Oui, voilà. Elle est très bien, cette chanson. Moi, je ne veux pas dire le contraire. Mais du coup, à la place, j'aurais proposé qu'elle ait fait le mot love de Dr. Dre et Tupac. Je pense qu'en étant deux fans de rock, invétérés, ils vont adorer. Mais bon, en fait, ils leur ont posé du Beyoncé. Je ne sais pas ce qu'ils ont ni fan de rock, en vrai. De quoi ? Je trouve que le rap a des liens avec le rock et le punk. Oui, oui, totalement. C'était la même scène, à la base. Et puis, c'est un peu les seuls qui ont un propos un peu contestataire aussi. Il faut être le montant. Le musette, peut-être. On n'en écoute pas, donc on ne sait pas. Mais il y a du rap, musette. Moi, j'en ai déjà écouté. Lorsque je dis de temps en temps, un peu parisien, ce n'est pas très contestataire, en tout cas. Tu te rappelles, pendant qu'on était malades du Covid, quand on est tombé sur une émission où il y avait de l'accordéon et les gens, c'est vrai, trop heureux. Oui, Occitale. On dit bien, Tintin. Il s'avait l'air drogué et derrière, tu as vu le... C'est l'accordéon, quoi. Derrière, tu as vu le mec avec un clavier, il était à deux mots de se suicider. En parlant en même temps, je suis désolée. C'est pas grave. C'est vrai qu'il y avait des musiciens professionnels qui jouaient derrière. Qu'est-ce qu'il était au bord Putain, c'est ça ma carrière, je dois jouer dans des émissions sur la musette ? Tu sens vraiment le mec qui est au bout de sa vie et de se dire, putain, qu'est-ce que je fais de mes... Écoute... Il y a du fric, j'ai envie de dire. Oui, il y a du fric. Pour un intermittent, c'est pas si dégueulasse que ça. Il y a des musiciens super doués qui vont faire des concerts où il y a des centaines de milliers de spectateurs. Ils sont guitaristes pour les plus grands comme par exemple pour Johnny Hallyday puis ils finissent dans les musclés. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut manger. Il faut payer son impôt. Non, mais t'inquiète, ils mangeaient bien. Je pense que les musclés, ça leur plaisait vraiment. Les merguez et tout ça avec Monsieur le maire et tout. Je ne l'avais pas dit à Fay. Sache Fay qu'on a reçu la semaine dernière quelqu'un qui fait partie du Gérard Verse. Ah bon ? Qui ça ? Puisque Lizzie qui joue dans Astrid et Raphaël est une série produite par Jean-Luc Azoulay. C'est magnifique. On se demandait est-ce que ça fait partie du Gérard Verse ou pas ? Je ne sais pas. On a dû l'expliquer ce qu'était le Gérard Verse. Elle ne connaissait pas. Elle est jeune. Oui, elle est jeune. Du coup, ça fait deux personnes que je connais qui ont des liens avec. Elle, elle a vraiment joué dans le Gérard Verse. Donc, elle fait partie du Gérard Verse. Effectivement, j'ai fait la lumière sur un court-métrage où il y avait Annette. Ah ! Ça fait trois personnes que je connais qui ont un lien. Oui, mais il y a un lien. Non, mais l'actrice, elle a joué dans des productions azoulées. Oui, effectivement. Enfin bon, bref, c'était totalement une désigrétion. Je suis désolé. Et après, je m'en prends à Spades en disant oui, c'est à cause de lui que l'émission allait trop longue. Il était toujours en train de faire la digression. On n'a toujours pas commencé à parler du comics. Ouais, ouais. Mais j'ai vraiment envie de tirer en longueur avant de parler. Ce que je vois, c'est qu'on lui dit qu'il fait la digression, il est gentil avec vous. C'est moi. Alors, avant qu'on commence, je vais faire un petit trigger warning pour les... Non, je ne vais pas me dédouaner. On va me dire oui, mais tu n'avais qu'à pas le sélectionner si tu n'avais pas aimé. Je fais toute ma sélection au vu de la couverture. Comme pour les vidéoclubs. Et des noms. Donc, je ne pourrais pas savoir si j'aime ou pas un titre. Je ne les ai pas lus avant. Donc, des fois, on tombe bien. Des fois, on tombe mal. Là, je suis désolé pour Urban Comics. On va tomber mal. Puisque... Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je vais réintroduire parce que je veux le mettre sur Instagram. Cette semaine, dans Comics Discovery, on vous parle de The Vicious Circle, de Liber Mero et de Madson Tom Lee qui sort chez nos amis de chez iComics. Et c'est Faye qui va vous en parler. Vas-y, Faye, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc, j'ai l'honneur de vous parler de ce titre. Alors, petit pitch, en gros, on va suivre l'histoire d'un homme qui, à la suite d'un drame impliquant sa famille, à savoir sa femme et son enfant, il se retrouve à poursuivre quelqu'un à travers le temps pour se venger. Voilà, je simplifie le truc au plus possible en essayant de ne pas trop en dire. Alors, on va parler du positif en premier. Alors, le dessin, voilà, on va dire le dessin, c'est positif. C'est-à-dire que je trouvais que c'était intéressant de séparer les diverses temporalités grâce au style du dessin. C'est-à-dire qu'on commence avec un dessin qui va être hyper réaliste, noir et blanc, qui permet de montrer que ça se passe dans une certaine époque qui est une époque où il y a les droits civils des personnes afro-américaines qui sont disputées et compagnie. Donc, on a ce terrain-là pour commencer qui aurait pu être intéressant, mais très vite, ça va partir sur autre chose. Et puis ensuite, quand il change d'époque, on a la couleur qui va arriver, on va avoir un peu plus de travail sur les traits avec parfois des influences un peu asiatiques, un peu plus science-fiction parfois, des influences un peu plus préhistoriques, des palettes de couleurs qui vont être beaucoup plus vives et puis parfois qui vont ensuite switcher pour des couleurs un peu plus pastelles, un peu plus normales. Donc, c'est vrai que ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet aux lecteurs de quelque part savoir où il se situe. Par contre, le problème du titre et c'est là que le bas blesse, c'est que c'est pas une réussite au niveau de l'écriture. On en parlait en off, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires et qui prennent sens quand on lit l'interview des auteurs en fin de l'ouvrage qui ne sont pas forcément claires quand on va les lire à la lecture. Et puis surtout, je trouve qu'il y a un problème de tension. Il n'y a pas assez de tension. C'est quelque chose qui devrait être dramatique. On devrait avoir ce côté un peu course-poursuite, avoir un côté un peu haletant. Et je trouve que c'est très figé, que ce soit dans l'écriture ou par le dessin. Ce n'est pas du tout dynamique. Les personnages, vous voyez, je n'ai pas cité de nom parce que je n'ai retenu aucun nom tellement j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'identité. Qu'est-ce que tu disais, James ? Je trouve qu'ils n'ont pas d'identité. Pareil, à aucun moment, on va être touché. On reste plutôt froide. Enfin, moi, je reste plutôt froide face à ces personnages-là. Et ça me fait un peu pareil avec les dessins. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans du dessin de M. Berméron. Mais moi, j'avoue, je reconnais techniquement, je n'ai rien à dire. C'est très bien et tout. Mais en termes d'émotions, personnellement, ça ne me touche pas. je reste vraiment très froide. Et encore une fois, je trouve que ça manque de dynamique, ça manque de quelque chose. Même la mise en scène des cases n'est pas folle. Et parfois, c'est un peu confus au niveau de l'action. On ne sait plus trop ce qui se passe. Donc, c'est assez dommage. Mais en termes de... Pareil, en termes d'analyse, c'est tellement court. Ça aussi, c'est un problème. Le bouquin fait à peu près 75 pages, dont, allez, je vais dire entre 5 et 10 pages de bonus. Je vais être sympa. Donc, ça laisse très peu de temps pour commencer. Donc, cette histoire, c'est une gigantesque introduction. Et même quand j'en avais parlé avec Angel, du coup, par curiosité, je suis allée voir un peu ce qu'il y avait sur la suite en anglais. Et j'ai l'impression que ça ne décolle jamais, que ce n'est jamais assez développé. On en parlait en off. Il y a pourtant plein de bonnes idées, plein d'art qui aurait pu vraiment être plus développé pour avoir une œuvre qui va prendre aux tripes, qui va amener quelque chose sur cette thématique du voyage dans le temps. Et je trouve ça vraiment très, très dommage, surtout pour le prix. Je suis désolée, 15 euros pour si peu de pages avec, voilà, finalement, quelque chose d'assez vide. Alors, peut-être, les fans de Bermero vont l'acheter en disant pour la collection et tout. Mais je trouve ça un peu dommage. je me pose la question de pourquoi ne pas avoir attendu que l'histoire soit finie pour tout sortir d'un coup. Qu'est-ce que tu disais, Angèle ? Angoulaine. Oui, c'est parce qu'il y a d'Angoulaine. Peut-être, voilà. Mais bon, je trouve ça dommage de sortir juste une introduction. Il y a peut-être des gens qui finalement, quand ils vont lire le livre, moi j'en fais partie, j'ai un peu regardé par curiosité la suite, mais je ne pense pas que je l'irai en entier parce que ça ne m'a pas du tout captivée. Et c'est dommage, peut-être que si on avait tout eu d'un coup, on aurait pu apprécier un peu plus le contenu, l'histoire. Après, pour finir sur une autre positive, par contre, le travail d'édition, encore une fois, sur l'exemplaire que j'ai vu en numérique, c'était plutôt propre. Ils essaient quand même d'apporter des bonus, des choses intéressantes avec des interviews pour éclairer un peu plus l'œuf. Ça, c'est toujours sympa à lire. Donc bon, voilà, il y a quand même un travail qui est fait sérieux derrière. C'est juste dommage que l'histoire ne soit pas à la hauteur du livre qu'on a entre les mains. Et je ne pourrais pas malheureusement vous en dire plus parce qu'il y a vraiment trop peu d'éléments d'analyse pour moi pour en tirer quelque chose. Je trouve que ce n'est pas du tout développé. On ne s'immerge pas dedans et c'est vraiment, vraiment dommage parce qu'encore une fois, il y a quelques bonnes idées. Je ne peux pas trop vous en parler, mais des choses liées au voyage temporel et dans la façon de s'utiliser qui auraient pu vraiment être hyper intéressants et proposer des chocs un peu narratifs, proposer des dilemmes moraux et ce n'est pas du tout exploité. Au final, je suis assez déçue par cette lecture. Je vais recommander aux fans de Berméro qui ont envie d'avoir les dessins, mais je pense que quelqu'un de lambda qui veut lire une bonne histoire et tout, je ne dirais pas de partir sur ce titre-là. Voilà en gros mon résumé. n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On va déjà demander à l'équipe. Est-ce que Sophie, tu veux nous dire ce que tu en as pensé ? Oui, pour ma part, j'ai trouvé l'histoire assez confus. Je vous avouerai que je n'ai pas compris la moitié des choses qui sont mises dans l'interview à la fin. Je me suis dit « Ah, d'accord ! » C'était ça le concept de base parce que ce n'est pas du tout ce qu'on comprend en lisant. On a parlé en off et je ne suis pas la seule à avoir éprouvé ça. Et en plus, je trouve que les éléments qui sont posés, ils ne sont pas compréhensibles. En fait, quand j'ai lu, j'ai fait des notes. On aurait dit « Mes notes que je fais en bêta lecture pour des potes dont je lis le bouquin sauf que c'est des bouquins qui ne vont pas encore être publiés et qui ne sont pas encore publiés. » Là, je me suis dit « Mais ça n'aurait même pas du passeur en comité de lecture. Il y a des erreurs d'écriture de base normalement. Normalement, en BD, si ! Écoute, j'ai une propre scénario qui était en comité de lecture de chez Soleil. » Non, mais là, au niveau DC Comics, c'est que tu proposes ton projet, tu as un éditeur qui cherche du truc et c'est tout. Et là, Berméro, il vient de dire « Voilà, je vous propose ma liste de courses en comics. » Ils ont pris. On en parlera après. On voit le problème que ça pose parce que là, franchement, c'est confus. Il n'y a pas le principe. On ne comprend pas c'est quoi les enjeux. On ne comprend pas c'est quoi pourquoi les personnages font ce qu'ils font. On ne comprend pas c'est quoi les règles de l'univers. On ne comprend pas pourquoi ils y vont. Voilà. Le seul élément compréhensible qu'au début, ça a l'air d'être en fait anecdotique dans toute l'histoire, quand tu lis l'interview à la fin, en tout cas. Et du coup, tu fais « Bah, du coup, c'est quoi le concept ? » j'ai l'impression que le concept, c'est d'enchaîner des moments, des dessins, des scènes cool. Le mec enfermé dans la cave, tu vois, le dinosaure, je ne peux pas c'est sur un cover. Sauf que ça n'a pas de sens. Quand tu comprends les tenants et l'aboutissant, tu fais « Ça n'a aucun sens, cette histoire. » j'ai l'impression qu'il y a un petit côté 22-11-63 de Stephen King avec le mec qui va j'entends et qui se perd dans son truc et au lieu de faire son truc, commence à fournir sa famille et à faire sa vie. Sauf que ce n'est même pas exploité. Enfin, ça aurait été intéressant, pourquoi pas, de vivre ça mais du côté famille noire qui doit se confronter au racisme, ça aurait été intéressant avec un espèce de taré après eux. Sauf que non, ce n'est pas ça en fait l'histoire. Et du coup, on ne sait pas c'est quoi l'histoire. On finit. Ce truc que je me suis dit, c'est que c'était cool de changer le design des dessins quand on change d'époque. Ça, je trouve ça sympa. Le dessin, je trouve qu'effectivement, techniquement, il est vraiment bien fait mais justement, je pense que la technique fait qu'il n'est pas touchant parce que c'est trop photoréaliste au début et du coup, c'est figé. Oui, j'ai l'impression qu'il avait pris des photos et qu'il a reproduit des photos mais du coup, c'est hyper figé. C'est le style de Berméro. Il y a des idées graphiques qui sont sympas au début mais qui disparaissent ensuite. Le fait de lier, par exemple, la taille des cases, etc., à l'événement qui fait qu'il saute dans le temps mais tu ne le retrouves pas par la suite. Donc du coup, il n'y a même pas de cohérence graphique. Il t'invente des trucs au fur et à mesure graphiques pour symboliser des trucs de temps mais ça change à chaque fois. Après, il y a des références cool genre à Blade Runner et à Terminator, etc. Sauf que l'oeuvre n'est pas à la hauteur de ses références. Tu peux balancer autant de références à pack que tu veux. Si derrière, il n'y a pas d'histoire intéressante, ça ne sert à rien. Puis en plus, je veux dire, le nombre de fois sur les références, le nombre de fois qu'on a eu Blade Runner dans plein de trucs Terminator aussi. C'est ça, Altered Caban est mieux fait. Franchement, j'ai été déçue. Je pense qu'il y avait du potentiel pour faire un truc sympa mais j'ai l'impression qu'ils se sont juste dit « Ah, ça c'est cool ! Ah, ça c'est cool ! Ah, ça c'est cool ! » et qu'il n'y a pas eu une seule réflexion sur « En fait, on va raconter l'histoire. » Mais bon. Spade, tu t'en as pensé quoi, toi ? Je n'en m'attendais rien. J'ai quand même été déçu. Tellement pratique cette réplique. Merci Douboui, c'est un sauveur de l'humanité. Donc déjà, de base, il faut savoir que je n'aime pas du tout le travail de Berméro. Je reconnais qu'il a une technique de fou mais pour moi, en fait, il passe son temps à faire du sale Instagramable. C'est du sale propre mis en scène trop visiblement en fait. Et là, ça se ressent beaucoup graphiquement. On sent qu'il essaie de faire même la partie introductive en noir et blanc parce que ça se passe dans les années 50 donc forcément du noir et blanc. C'est plat. Il se passe des trucs mais tu n'as pas envie d'accrocher. On ne te présente pas les personnages. Le seul personnage avec qui vraiment tu es en contact, c'est le narrateur et il prend une distance avec toi parce que je te tease un truc mais je te le raconterai plus tard. Et ça dure 10 pages sur le total. Après, comme on dit, quand il y a des sauts temporels, ça change de style graphique dans la fameuse interview qui à la fin Liber Mero dit que pour chaque période il s'est inspiré de dessinateurs comme Frank Whiteley ou Mike Mignola qui à chaque fois il a essayé de faire un style différent mais à sa sauce. On a bien vu sa sauce mais je n'arrive pas à identifier quelques références que ce soit à Quietly ou à Mignola. C'est vraiment... Mignola, je n'ai pas une écoute non plus. Moi, honnêtement, à leur place, si on me dit voilà pour ça je t'ai pris comme référence, je le prendrais mal. C'est très bien dessiné t'es quitte-moi mais... Voilà. Et scénaristiquement, c'est épouvantable. Il y avait le potentiel de faire un vrai bon truc parce que le... le cœur du scénario donc comme on l'a dit c'est des sauts temporels mais il y a un déclencheur particulier pour le saut temporel qui aurait comme disait Fay pu donner des dilemmes moraux parce que il faut forcément que t'es un gentil forcément que t'es un méchant mais peut-être pas parce que peut-être que le méchant il est gentil ça s'est utilisé comme un porc dans cet album en plus. La subtilité oubliez la notion de subtilité quand vous lisez ça. il y avait des dilemmes moraux qui étaient super intéressants à faire et bien on passe complètement à côté juste pour en faire un pauvre effet visuel qui n'est pas si intéressant que ça qui dure une demi-page et c'est... Tu m'as dit combien Fay 15 euros pour ça ? Ouais 15 euros j'ai vu. J'ai vérifié mais je crois que c'est ça. Non non c'est 15 euros mais du coup ça m'a... De toute façon c'est leur prix minimum donc c'est 60 de votre page 15 euros. Ça les vaut vraiment pas quoi c'est... Même en étant fan de Bermereau c'est pas défendable scénaristiquement quoi. Et dans l'interview on apprend que que le scénariste était donc un mec que Jim Lee donc le patron de DC Comics a connu sur Instagram parce qu'il posait des... Il postait des... des plans de cinéma et qu'ils sont devenus potes à cause de ça. Clairement c'est le mec pistonné mais c'est le mec qui a aucun talent pour écrire malheureusement. Donc il a il a une très bonne idée mais il fallait que ça soit cadré et là ça n'allait pas fallait le mettre en duo avec un scénariste après scénariste de comics quoi. Si on était méchant on dirait que Charles et Peter auraient fait un meilleur scénario. Oh je pense. Sûrement, sûrement. Toi Angel t'en as pensé quoi ? Bah moi je rejoins l'avis des autres donc pour un peu se situer pour les gens en réalité c'est ça va sortir aux US en 3 issues doubles parce qu'une issue normale c'est 22 pages à peu près donc là on doit être à 45 pages le BD pur. Donc c'est vraiment 3 numéros donc pour le moment il y a 2 numéros qui sont sortis aux Etats-Unis. Le 3ème j'ai regardé il n'y a pas de date pour le moment donc je pense qu'ils vont peut-être avoir un retard donc je pense que c'est pour ça que Urban de toute façon ils ont sorti comme aux US un tome égal un issue plutôt que de faire une intégrale. Après c'est du blockbuster c'est fait pour être joli c'est fait pour les fanboys et fangirls de Liber Mero clairement vous vous en foutez moi Liber Mero je ne trouve pas ça moche mais c'est pas mon style voilà il m'indiffère je suis indifférente à son style mais voilà vous êtes fan de Liber Mero vous aurez le visuel ça va vous plaire vous vous en foutez de Liber Mero ça ne sert à rien d'y aller l'histoire tu vois le fond tu te dis vraiment que l'univers pourrait être développé mais il n'y a pas et même sans vouloir se parler dans le tome 2 on a des explications des choses que tu as fini par comprendre dans le premier donc là il passe une plombe à t'expliquer des choses et quand tu vois la fin du numéro 2 tu te dis bon numéro 3 ça va se foutre sur la gueule puis c'est fini clairement ça va être un truc qui va être ça va être bâclé au niveau de la fin donc je je ne comprends pas trop cette histoire pour moi c'est vraiment on va vendre du papier Liber Mero il fait vendre allez faites n'importe quoi tant que c'est beau les gens ils vont acheter puis basta il a une fin de baisse clairement il y a des gens qui sont très très fins de Liber Mero et il y a des gens comme James parce qu'il y a un dinosaure sur la vue c'est vrai que la cover elle donne envie la cover puis en plus t'as la croix en bas enflammée donc tu peux penser peut-être au truc de ségrégation et tout ça mais au final c'est vraiment survolé ça je ne sais même plus c'est dans quel temps qu'ils en parlent au début le début il est dans les années 50 donc mais justement moi c'est ça que je trouve extrêmement dommage parce que donc en gros le concept de base c'est si le personnage et son antagoniste tue quelqu'un ou meurt ils font un saut temporel tous les deux et justement l'intérêt c'était de de mettre en scène des sauts avec des vrais dilemmes moraux genre là ça se passait dans les ils ont positionné donc en 1954 avec avec l'événement sur la ségrégation du procès Brown versus State donc pour l'entrée des Noirs à l'école dans les lycées aux Etats-Unis dans le sud c'est marrant t'en parlais la semaine dernière ouais ouais ben on en parlait pour Frédéric Huertam ouais et le truc ça aurait été plus intéressant en fait que le héros pour obliger de voyager dans le temps pour traquer son adversaire soit obligé de commettre un meurtre mais sans créer de paradoxes temporels du genre en prenant comme référence l'attentat à Birmingham donc dans l'Alabama ça a été en fait un attentat à la bombe dans une école enfin dans une église qui a tué une dizaine de petites filles noires à l'époque que lui soit obligé de mettre ça alors qu'il est noir et compagnie à cette période là il y aurait eu toute une thématique morale qui était intéressante à traiter c'est un de mon trou là c'est un de mon trou c'est un de mon en train de réparer ce ménario mais justement le truc c'est que toute cette partie là où il est dans les années 50 c'est oulala les temps vont être durs les temps vont être durs les temps vont être durs oui nous on sait parce que parce qu'on s'interroge un temps soit peu sur l'histoire mais au final il montre rien de vraiment dur non l'histoire même dans le tome 2 tu vas aller dans une autre partie de l'histoire ils vont faire des choses tu te rends compte qu'en réalité quand ils tuent quelqu'un dans le passé ça change le futur mais ça change rien à un moment donné ils vont tuer une personne importante donc à un moment donné tu comprends quand il revient un peu plus dans le futur que cette personne a bien été tuée mais tu vois pas d'impact il n'y a que dalle c'est vraiment pas du tout exploité et même là comme tu disais en réalité le fait que tu te dis au début parce que le gars ça fait 10 ans qu'il l'a dans sa cave enfermée pourquoi il ne l'a pas tué moi à un moment donné je me suis dit mais pourquoi parce que s'il le tue il va bouger il faut le saut et lui il ne voulait pas sauter non ça en réalité dans le tome 2 tu as une réponse de pourquoi et ce n'est pas ça ce n'est pas du tout ça mais tu vois du coup dans ce premier numéro tu as ce truc là c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit il fallait le buter avant comme ça il était tranquille et t'explique comme je l'ai dit le fait de tuer quelqu'un que tu as je l'entends tout un moment il t'explique ça il dit oui on a remarqué ça j'ai testé sur les animaux non non c'est que sur les humains et ça prend une bonne partie des pages moi je n'ai même pas vu l'interview à la fin j'ai lu le truc j'ai essayé voir le deuxième puis je n'ai pas fait gaffe qu'il y avait une interview parce que c'est intéressant et de toute manière ils sont en mode je me la pète à mort dans cette interview c'est vraiment tu les lis tous les deux tu as l'impression que c'est les deux plus grands génies qui ont sorti le meilleur comics de tous les temps le problème c'est que c'est un peu vendu comme ça de toute façon c'est le problème d'avoir une on va dire une star vraiment du comics à la tête c'est que c'est le nouveau chef d'oeuvre alors que ce n'est pas du tout un chef d'oeuvre je dirais c'est du comics popcorn et encore comme on dit ça fait cher ça va faire 45 euros pour 3 issues c'est énorme tu auras peut-être tu auras moins de 200 pages normalement je pense ou 200 pages c'est 28 euros l'intégrale de Lazarus 1 pour plus de 240 pages je crois un truc comme ça et tu as du scénario oui voilà c'était développé mais après moi c'est ce que je me disais en disant c'est court et tout c'est cher et en y réfléchissant quand tu achètes de la franco-belge c'est le même type de prix ah non tu ne vas pas sortir ça toi aussi je suis désolé c'est le même type de prix et c'est la même nombre de pages d'internet avec le comics on est habitué à beaucoup de pages d'internet est-ce que c'est pas un bon exemple à suivre ? non mais même comme quelqu'un l'a dit le franco-belge il y a aussi que tu payes les auteurs avec et tout là c'est pas pareil là tu achètes des droits tu publies des droits t'as juste la traduction à faire on n'est pas forcément sur la même chose on n'est pas aussi forcément sur les mêmes temps de publication parce que là tu payes la 15 val le tome 2 je crois il sort en février tu repailles t'es 15 balles la franco-belge majoritairement entre deux numéros il se passe des mois voire des années tu prends les astérix c'est pas ça c'est des détails le consommateur le mec qui est consommateur qui achète juste son comics qui s'intéresse pas aux news qui s'intéresse pas aux auteurs qui s'intéresse pas tu vas lui dire tu lui montres les deux trucs il va te dire en fait tu oublies un truc important tu oublies un truc important c'est qu'en fait entre le comics et le franco-belge la narration est pas du tout la même moi tu me donnes un torgale de 42 pages en termes narratifs ça me je trouve ça plus satisfaisant que 200 pages de beaucoup de TPB US le rapport page-prix je trouve que c'est jamais un bon débat moi ça m'est déjà arrivé de lire parce que du coup comme il y a des éditeurs de franco-belge qui m'envoient des bd j'envoie des bd et du coup j'en lis et j'en lis pas mal au final et ça m'est arrivé souvent de me dire putain je ferme par exemple pour prendre un exemple random le John Carter que j'ai qui était chez je crois que c'était le coup non je sais plus bon bon il y a une adaptation de John Carter sorti par Jean-David Morvan et je sais plus qui c'est qui est au dessin avec lui et j'ai eu la même sensation tu fermes le truc j'ai dit mais en fait je veux la suite c'est super court et j'ai l'impression d'avoir une toute une pépite c'est peut-être pas le mot je m'excuse mais encore une fois pour moi c'est un problème de narration c'est à dire que tu peux très bien avoir une histoire qui va être sur 40 pages mais ça va être hyper bien écrit bien géré en termes de rites en termes de contenu tu vas te dire je me suis régalé et des fois tu peux lire des trucs qui sont comme la 10 pages en 200 pages 500 pages où au final c'est trop long tu te fais fier et plein de trucs l'important pour moi c'est le récit c'est ce que tu vas en retirer le plaisir que tu en as l'investissement que tu vas te faire après peu importe le nombre de pages c'est pareil quand tu vois un film tu as des films qui sont courts mais qui vont te toucher qui vont être super bien écrits et tout et tu as des trucs qui font exprès de rallonger à presque 3 heures où au final il ne se passe rien et que tu n'aurais gagné et qu'en plus court on met des ralentis quand les super héros se battent mais là pour le coup même avec la personnalité enfin moi je ne saurais même pas dire un trait de personnalité du héros non tu n'as aucune confondition du héros tu t'en fous total tu sais juste c'est un voyageur temporel bon voilà c'est vide il essaie de te mettre des trucs au début mais moi franchement je les ai appelés voyageurs 1 et voyageurs 2 parce que vraiment mais après là on râle mais Berméro il sort cette semaine Angèle elle va en parler dans la sélection il sort Batman Cher Détective c'est le même prix et c'est juste un bouquin de poster quoi oui mais c'est la même chose là que tu dis tout à l'heure quand tu disais avec le franc-college pour moi le prix la pagination prix ça a quand même une importance quand des fois tu as jeté un truc tu le reçois tu vois la taille tu dis bon là on part quand même Urban c'est leur collection Urban ils ont des prix t'es habitué à aller acheter un volume tel prix à un moment donné que t'as un truc tout fin qui c'est cher 15 balles pour ça voilà il y a quand même une cohérence à avoir au niveau des prix au niveau des éditeurs et on va partir du principe que le lecteur de comics il lit du comics il connait les prix de comics prends un lecteur de manga d'un seul coup son manga tu lui dis ah bah tiens je te le fais un peu plus grand par contre je te multiplie le prix par 3 ou par 4 il va péter un câble ah bah ils le font ils le font pas forcément tu prends les Lovecraft par Gutanabe qui sont dans des éditions simili-cuir après c'est des éditions collector quand même oui mais bah non parce que ça sort en grand tirage c'est pas une édition mais elles sont plus chères oui mais personne moi je me rappelle que j'en ai acheté une je les ai pas toutes achetées parce qu'effectivement elles sont plus chères mais la cover était en essai de futur enfin il y avait un truc un peu plus travaillé mais c'est pas un collector c'est l'édition normale oui mais moi je te parle de vraiment tu changes le format tu restes principe tel qu'il est bah ils le font regarde les Demon Slayer ils les ont ressortis en grand format Blame ils l'ont ressortis en grand format de Slam Dunk ouais en fait c'est des et ça ressort il y a eu une édition au début en réalité c'est comme Bastille et Dragon Ball j'ai vu qu'ils vont sortir une édition couleur donc t'as plein d'éditions donc toi si tu veux tu vas chercher ton édition à 8 euros tu vas chercher ton édition un peu plus de luxe qui est à 15 balles ou quoi là ce truc là ça sort à 15 balles point la Blame Blame ils sont sortis que enfin ils sont plus disponibles autrement qu'en grand format oui mais il y a eu une édition avant et puis bon celui là il va sortir à 15 euros et puis dans un an Urban va sortir un intégral à 25 euros avec les 3 volumes ah c'est sûr je pense aussi on le sait déjà donc honnêtement mais ça se vend bien même pas même pas ils vont le rentabiliser et puis après l'avoir sorti à 25 euros en intégral ils vont le ressortir en intégral en nomade au bout d'un moment pour le rentabiliser c'est quasiment sûr donc honnêtement je pense vraiment qu'il va sortir un nomade celui-là on ne s'étonnerait pas de quoi ? celui-là c'est Urban ou Icomi ? oui c'est Urban t'as déjà Icomi dans la partie Insta t'es sûr ? oui dans l'intro de ma review on verra surtout que c'est ma popote mais j'ai fait mes images et donc moi je tire mes images d'un site internet pirate qui fait les scans et normalement ils mettent un petit là vous le voyez il y a une petite pub pour le site non il va falloir je pense qu'il n'y aura pas de version pour ceux qui nous écoutent en vidéo sur Youtube et qui se demandent mais pourquoi d'habitude j'ai la vidéo ? ben voilà j'ai fait une connerie tu vois merci XP lui aussi il a entendu Icomix il a entendu Icomix ? c'est Urban enfin j'ai dit sinon pour le site tu fais un disclaimer comme quand tu vas sur des sites pirates enfin on t'apprend comment pirater une console Kimi mais c'est pour jouer avec vos backups de jeux vidéo qui sont contre le piratage des jeux comme les ROM des trucs d'émulateur là il y a une bande noire en bas qui masquera le truc et si en plus l'éditeur français t'avait envoyé les scans ça aurait été plus pratique t'aurais pu les mettre directement ouais mais ces scans ils sont trop gros j'arrive pas à les mettre dans première tu les retraites encore une fois c'est des choses que oui c'est ma popote et que tu peux couper aussi dans le podcast et dans la vidéo oui sinon James j'avais une question est-ce que ça t'a plu que le méchant ait à peu près le même look que Riddle dans ton film préféré ah tu trouves qu'il a le même look mais d'ailleurs c'est la semaine pour faire Riddleur je sais plus c'est la semaine d'après j'ai trop hâte de le lire la semaine prochaine on fait tu viens pas ? si je suis là j'ai des problèmes aujourd'hui il y a des problèmes d'audition mais c'est parce que j'ai le cas sur les oreilles du coup je l'entends je l'entends pas parler je vais mettre un oreille mais c'est parce que tu hurles je suis désolé prends tes pilules avant de faire les solutions tiens j'ai une question pour Angel tu n'as pas répondu à la question entre ça et Batman Cher Détective sachant que tu es obligé de l'acheter un ou deux il recommence avec ses trucs moi non je prends quand même le Batman Cher Détective quitte à avoir quelque chose qui est juste là pour les images autant prendre le livre c'est les covers en plus c'est toujours le milieu quand c'est Batman je ne suis pas fan de Batman une fois qu'on est d'accord sur un truc une fois qu'on est tous moi j'ai une question parce que tu as quand même le gars ça fait 10 ans qu'il l'a enfermé dans sa cave bon il le nourrit et lui donne un boire mais comment le gars il peut toujours être musclé barraqué avoir la force de faire ce qu'il fait et de reprocher à l'autre d'être rouillé alors que lui-même est resté attaché pendant je vais te dire je pense que Angèle je vais te répondre le corps humain a des besoins et donc parfois la nuit il venait le voir et il faisait du sport entre amis et donc ça l'a aidé à aider sa force j'ai encore une question vous rencontrez un mec qui vous avoue qu'il a un visiteur du futur qui est enfermé un psychopathe dans sa cave vous vous mariez avec lui alors moi j'appelle la police tout simplement tu gardes le mec dans ta cave chez toi tu vas faire un truc à côté c'est logique après regardez les parents de Jeffrey Dahmer ils l'ont laissé découper des animaux dans l'abri de jardin c'est totalement vrai des fois les gens ne se posent pas de questions en réalité c'est une fanfiction fait par un gamin de 6 ans j'appelle BFM ou XP j'appelle BFM directement après elle peut réciper peut-être peut-être qu'elle aimait ça je ne sais pas mais comme dit Angel pour moi c'est juste le mec et puis comme disait aussi Sophie qui a pris les trucs les plus cools qu'il a vu au cinéma puis qui a tout mélangé sans savoir comment mettre du liant là-dedans ah oui c'est sûr mais là éditorialement DC est responsable mais c'est pas c'est chez Images non ? c'est chez DC non c'est pas chez DC c'est dans le Black Label il me semble non ? il me faudrait comme ça je crois avoir vu ça aussi c'est pas chez Images je croyais que c'était je suis pas sûr mais il me semble c'est dans la collection Urban il me semble que j'avais vu que c'était DC Urban il n'y a pas marqué DC du tout dessus c'est vrai que j'irais du Image ou du Boom quoi que non ça ne fait pas trop Boom c'est bien Image moi je pense que c'est Images à temps je regarde parce que même si on veut avoir vu marqué DC mais peut-être j'ai confié c'est un algorithme qui a écrit le truc peut-être c'est Boom Studio c'est Boom Studio d'habitude ils ont des bons trucs tu vois pour le même prix je prends un Power Rangers on sent la fan de Power Rangers Power Rangers c'est vachement cool pour le même prix Boom Studio je prends un Buffy même si je suis pas très fan des comics c'est vrai que c'est un Buffy le seul truc qui est cool d'avoir un Buffy c'est Anya ouais j'ai même pas lu encore Vampire Slayer je les ai mais j'ai pas la force c'est pas fou c'est pas ouf bah sachez qu'un jour on fera lire du et juste pour le bonheur de voir Spades après avoir lu les Power Rangers de Damora de chez Boom Studio bah il sort dans le printemps t'as les GoGo Power Rangers donc c'est l'arc dessiné par Damora ce jour là j'ai piscine donc je pourrais pas être là tu veux pas et c'est pour les murs pour la 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 franchement t'as réussi à lire ça les GoGo Power Rangers ça passe tout seul non mais je hais les Power Rangers depuis l'origine de la série donc pour moi c'est un des trucs les plus racistes que j'ai vu au monde prendre une série japonaise pour enlever tous les japonais dedans c'est vrai que le concept je le trouve quand même franchement moi j'avais 4 ans quand j'ai vu découvert pour la première fois je me posais pas ce genre de questions non mais moi moi non j'avais déjà plus 4 ans depuis très longtemps le concept même des Power Rangers me dépasse complètement quoi donc c'est vraiment je comprends pas comment on a plus à créer ce truc donc on fera un épisode sur c'est comment déjà c'est pas homogène le passage c'est quoi le truc que Chucky elle adore c'est plus de la réciproque cité que du racisme parce que les japonais faisaient un peu pareil avec des montages de films qui rajoutaient des fois des comédiens américains qui marchaient à une époque pour rajouter sur le Godzilla tu te rappelles il y a une version où t'as Raymond Burr t'as l'homme de fer il fait genre un espèce de journaliste ou je sais pas quoi et puis en fait de temps en temps t'as des scènes où il observe en disant oh là là bah dis donc ce monstre il se passe des choses là alors pour répondre à XP le fric est pas une réponse valable parce qu'en France bien avant les Power Rangers on avait Bioman on a eu XOR on a eu tout ça ça a cartonné de chez Cartonné là c'était pour les Etats-Unis les Etats-Unis sont racistes ils ne peuvent pas regarder des choses c'est du racisme ils sont obligés de le refaire mais les américains ne veulent pas lire de sous-titres donc forcément c'est pas une question de sous-titres XOR ça sortait en français où les dialogues sont complètement massacrés par rapport à la VO mais c'est drôle non c'est pas si drôle que ça XOR met 90 secondes je sais pas moi j'ai un bon souvenir j'adore XOR non mais moi j'adore XOR j'adore le Tokusatsu en général mais moi de reprendre le truc et puis d'enlever tout ce qui fait sa caractéristique juste garder les bastons parce que ton public est un public de débiles parce que c'est plus ou moins le sous-entendu de Ems Saban merci je parle pas de ça je parle du public américain à la base je savais pas qu'Angela elle était américaine c'est c'est comme quand ils ont essayé de faire les scènes CIA en live à l'époque ou la vidéo qui tourne est à à l'époque il y a un film qui est sorti l'année dernière de Senseïa non non moi je parle dans les années 90 comme pour Power Rangers ils ont voulu adapter Senseïa en version live Power Rangers où il y a eu une courte vidéo qui a circulé qui a mourir de rire je regrette presque que la série soit pas fait au final ou alors Sailor Moon version américaine où ils ont fait avec le chat avec le chat on dirait que j'aimais l'hologramme le truc non pas une version live un vrai dessin animé ouais il va y avoir Cat Size à la française c'est un truc c'est un truc c'est un truc ce projet là quelle horreur il y a déjà une saison 2 je crois qui a été commandée TF1 ils y croient c'est Audrey Fleureau j'ai mal et c'est Audrey Fleureau qui fait Cat Size elle fait la pluie elle fait la pluie avec des filles elle ne ressemble pas du tout déjà elle n'est pas métisse japonaise à l'ordre bah aucune elle n'est pas brune merde putain la chanteuse comment elle s'appelle celle qui avait fait 1789 je ne me rappelle plus alors là tu me parles d'un truc je ne sais même pas que je disais tout ce que c'est là il y a un film qui sort de chasse avec Didier Bourdon je ne sais pas si vous avez vu la bande annonce au cinéma si on a vu la bande annonce que c'est des parisiens qui arrivent bah la parisienne c'est elle qui joue pas du tout bon pour les âges je rappelle que la plus jeune je crois qu'elle a 14 ans ou un truc comme ça dans le manga la deuxième elle doit avoir 18 ou 19 ans elle fait tonne et l'année je ne sais plus elle doit avoir la vingtaine alors moi je n'ai pas les noms japonais moi comme j'ai c'est une meuf qui avait dans ici tout commence oh bah super oh putain mon dieu ça vend du rêve c'est bon j'ai déjà mal bah après je vais vous dire j'ai pas détesté le Nick Larson de la show ouais il faut aimer l'humour un peu homophobe oui mais c'était l'humour de Nick Larson c'est l'humour à la française parce que tu regardes une comédie française une sur deux est raciste quand même c'est ouais voilà l'humour de Nick Larson n'a jamais été très subtil donc ça passait il a été honnête il a dit Nick Larson il n'a jamais parlé de City Hunter si t'attends à voir City Hunter il y a un film City Hunter qui s'est aussi né en ce moment d'ailleurs il y a Cat Size dedans c'est celui qui est en lien avec Cat Size c'est pas celui qui est sur Amazon celui où il y a Cat Size dedans il me semble j'ai vu la bande-annonce tu vois les Cat Size ah bah tu vois j'ai pas compris pour moi il y avait un autre film qui était sorti il y a longtemps donc je sais pas en Cat Size il y a un film qui date des années 90 bon la moitié du film la moitié du film je me suis demandé si c'était un film X ou pas mais j'étais déçu que non au final c'était vraiment pas terrible vous savez mon premier move vraiment on est parti en digression totale le premier move que j'ai fait pour Drag et Feil c'était de lui raconter une anecdote et je sais pas parce que j'invente des anecdotes tu voulais m'impressionner je crois et je lui avais dit ouais tu sais Cat Size en fait le manga le manga c'est un taille c'est vraiment j'avais entendu ça dans les cours de récré que le manga et moi je lui ai dit non non voilà ouais non c'est pas un entail ça c'est sûr dans la version non censurée de l'anime tu as des scènes de douche mais ça reste quand même soft les fameuses scènes de douche mais du coup il avait lu et t'as le générique Tim Tonic qui a été un appel à la vie ok girl move your body yes voilà on est vraiment partis loin on a vraiment pas envie on a vraiment pas envie on a pas tu posais la question on a une fâche du micro-tordi demande si c'est un coup de coeur ou pas alors est-ce que je propose tous un unisson au polyphonique orce mais j'étais un peu déçu je vais on va demander à Feil qu'elle tranche sur cette question quoi mais non c'est pas un coup de coeur non non c'est pas ça c'est pas ça j'ai parlé de ça à Spades la semaine dernière et Spades m'a annoncé de but en blanc qu'il allait liquer tout notre système puisqu'il a dit qu'il ne poserait jamais de coup de coeur toujours fait Spades qui est toujours dans la demi-mesure bien sûr moi tu le sais pour moi le coup de coeur c'est quand ça m'a vachement touché que mon coeur a fait concombe concombe voilà après c'est subjectif alors Spades est-ce que ton coeur a fait concombe concombe voilà mon coeur il s'est barré il a pris des RTT mais loin j'avais un comics comme ça moi je me suis crue dans Indiana Jones 2 quelqu'un est arrivé il a fait Calib et après mon coeur voilà Angel est-ce que c'est un coup de coeur Vichy Sorkas non non puis même quand je l'ai commencé je me suis dit qu'est-ce qu'il nous fait encore lire quoi je le choisis pas moi je vois il fait ça au pif avec des flèches je me suis dit ouais voilà j'ai tout planning je jette des flèches tu vois cher détective aurait dû te mettre la puce à l'oreille ouais c'est vrai que cher détective ça aurait vraiment d'une arnaque pour rappel ce sont juste des textes donc c'est censé être un truc épistolaire entre un mec et Batman où est-ce qu'il envoie ses lettres Batcave Gotham City il y a peut-être une truc post-restant je sais pas comment tu dis une boîte postale si le père Noël il a un numéro de téléphone Batman il a le droit d'avoir une boîte postale d'accord il peut faire envoyer ça en relais et donc c'est un truc épistolaire avec des illustrations vendues 15 euros après pourquoi pas l'un des plus le style épistolaire l'un des plus beaux romans voilà une boîte postale le beau roman de la littérature française est épistolaire on va parler du même je crois ils sont dangereux bah oui c'est très bien bah oui ils ont dangereux Dracula c'est l'épistolaire moi j'avais parlé du roman de Sophie qui est sur sur Louis XIV que j'avais commencé à lire et qui est très très bien si vous avez l'occasion on essaiera de mettre les liens dans la description si elle veut bien yes pour que vous ayez lire ça si vous aimez les trucs un peu fantastiques et Louis XIV tu confonds lui il est pas épistolaire mon épistolaire c'est sur le frère de Louis XIV et c'est plutôt de la romance mais c'est pas une histoire de rencontre en fait il a absolument pas lu ton bouquin alors moi j'ai lu celui c'est vrai que c'est plus des journaux en fait c'est des carnets intimes plutôt non ouais c'est pas pareil du coup oui sinon pour venir à Batman peut-être qu'il va au commissariat de Gotham avec un bouquet de fleurs pour déposer sa lettre le gars et voilà en fait c'est le commissaire Gordon qui lui donne voilà en vrai ça aurait été pas une si moise idée que ça mais là comme vous en parlez ça a pas l'air très bien fait mais c'est 19 euros le cher détective donc c'est un peu d'accord d'accord après le côté grandes illustrations et avec un peu de texte à côté c'est pas la première fois que ça se fait t'avais Paul Dini et Alex Ross qui avaient fait ça Paul Dini et Alex Ross qui avaient fait ça fin des années 90 début des années 2000 avec toute une série sur les plus grands héros de DC t'avais un Superman Batman et Shazam qui avaient été fait comme ça où c'était en format magazine c'était des grandes illustrations d'Alex Ross et t'avais en fait Paul Dini qui racontait une histoire à côté avec ça c'était chouette en plus ah non c'est pas du tout comme ça c'est vraiment des covers pour moi c'est vraiment les covers pour la plupart oui mais ils sont sortis en cover voilà les six doigts de Frozen Ivy et tu as un petit texte à côté de quelqu'un qui enverrait des lettres à Batman voilà mais il n'y a pas de de réponse il n'y a pas de vraie histoire non non t'as la cover t'as à un moment donné t'as une page avec la lettre sous fond noir puis voilà bastant en fait c'est l'histoire d'un stalker c'est comme dans le clip d'Eminem le gars qui écrit des lettres à Eminem mais c'est pas un peu pareil le truc de Frankenstein de Bernie Whiteson c'est pas vraiment c'est des illustrations plus que du de quoi de quoi le Frankenstein ouais de Bernie Wrighton c'est du bah en fait c'est un roman illustré il a juste fait des illustrations pour le bouquin c'est le vrai texte de Marie Chalet qui est dedans par contre oui avec les illustrations de 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 Wrightson c'est ça prend une toute autre de gueule quoi le bouquin ouais mais c'est comme les éditions grand format qui font aussi pour avec les adaptations de Lovecraft où c'est avec un artiste qui va faire effectivement si c'est bien fait c'est beau et d'ailleurs je crois que j'ai craqué pour un truc comme ça pour après ça dépend ça dépend comment c'est vendu là clairement pour moi le truc ils ne me disent pas clairement que c'est surtout des illustrations t'as l'impression que c'est vraiment une histoire tu n'arrives pas à l'ouvrir tu ne sais pas que c'est parce que d'ici en font beaucoup moi j'ai acheté celui de Poison Ivy c'est Poison Ivy Uncovered donc clairement dans le titre ça te dit même dans la description c'est un livre où tu as différents les couvertures marquantes là qu'il y a actuellement sur la série t'as des pages où tu vois Poison Ivy qui casse le quatrième mur qui te parle mais tu sais ce que t'as jette c'est marqué là pour moi c'est on te vend une super histoire et les gens qui vont pas pouvoir le feuilleter qui vont l'acheter à distance parce que Batman Liber Mero ils vont recevoir le truc ils vont peut-être avoir une petite surprise on a posé la question à tout le monde Angel moi c'est non je dis Sophie et ben non pourtant vous connaissez un peu je suis généreuse dans mes coups de coeur mais là non j'ai dit déjà moi non plus ce sera pas un coup de coeur du tout les jeux du tout allez les news du coup on s'excuse on s'excuse pas on a donné notre avis on va pas s'excuser c'est Urban qui devrait s'excuser de publier ça pour nous expliquer ça non c'est voilà les fans de Liber Mero allez-y c'est fait pour vous carrément pour les autres passez votre chemin voilà c'est quand même les dessins c'est pas kiffé mais bon sinon voilà et là je vois que bon c'est pas grave donc je suis je enfin non je sais pas qu'est-ce que je fais la conclusion on va conclure cette émission tout simplement merci de nous avoir écouté ça a été un bonheur de parler de Fish Circle évitez de l'acheter voilà carrément non moi je dirais si vraiment il y a une intégrale attendez peut-être ouais attendez l'intégrale si vous avez un meuble légèrement bancal ça peut parfaitement aller dessous en attendant on se retrouve tout de suite dans 30 secondes pour les gens qui nous regardent en live mais dans l'autre émission pour les gens qui nous regardent en différé pour les news d'ailleurs petit spoiler les news c'est pareil il n'y avait pas grand chose cette semaine à se mettre sous la dent donc à mon avis ça va être rapide aussi quoi qu'on a space avec nous donc ça peut ça peut durer des plans mais t'arrêtes de toujours l'embêter bon moi ça me voit bien il peut voilà tu vois conclue on y va pas une heure on y croit sur tous les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram vous pouvez retrouver Sophie sur son TikTok allez et puis même sur tout ce qu'elle fait pour m'entendre parler de Godzilla Minus on va voir demain nous Godzilla Minus ou de l'adaptation de Fushi de Fushi du chat de Garland c'est mon dernier j'ai pas vu j'étais parti Fushi qui avait fait Godzilla je comprenais plus rien alors ça aurait été génial parce que Fushi fait n'importe quoi j'achète non non j'ai vraiment on a un épisode de We Have To Go Back sur le pire personnage de la série mais c'est pas vrai qui est sorti où on vous parle donc de White Rabbit pour m'entendre James et sa mauvaise foi s'exprimer c'est pas de la mauvaise foi Jack est un personnage insupportable et son fangirlisme s'exprimer moi je trouve que c'est un homme élégant qui n'est pas compris et qui a une très belle chemise c'est l'épisode d'après je crois il y a la chemise il y a un jeu à boire sur le nombre de fois où on parle de la chemise non c'est pas dans cet épisode là qu'il a la chemise encore je crois c'est l'épisode d'après ah non c'est l'épisode d'après quand ils vont chercher elle sait quand ils portent la chemise et quand ils ne portent pas la chemise mais oui il la porte quand ils vont chercher le chulot James c'est lequel ton personnage préféré dans Lost il n'est pas apparu encore c'est Desmond c'est du spoil mon personnage préféré c'est Desmond et après c'est Sawyer je m'en doutais clairement je m'en doutais que j'aurais aimé Sawyer pour moi c'est le pire connard dans le truc t'es allé au bout c'est parce que t'es pas allé au bout c'est pour ça non j'ai arrêté ils font les flash forward voilà on n'a rien entendu on n'a rien entendu on ne sait pas ce qu'il y a un flash forward c'est une autre série mais ne répète pas pardon flash forward c'est une série qui n'a pas eu de fin si je n'en connais et un roman c'était un roman à la base ouais mais ça part sur une autre direction c'est pas grave on s'en fout de toute façon moi j'aime les deux voilà d'ailleurs il y avait deux minutes de la gamme dans la il y avait Gaius Baltard il y avait Gaius Baltard effectivement il y avait Gaius Baltard meilleur personnage de toute série confondue et elle est conclue parce que c'est en l'ordre dans une et Roselyne pire président bon allez hop l'émission est finie on vous retrouve pour les notes allez à la semaine prochaine salut bye bye bye